Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est une chaîne qui a été initiée, créée pour motiver les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui je reçois un invité, un frère, quelqu'un, un entrepreneur vraiment, je trouve, qui je crois doit pouvoir partager ses expériences et on peut vraiment beaucoup s'en inspirer et aussi se lancer sur tous les gens de la diaspora. Et donc voilà, j'ai mon invité, le nom de mon invité c'est Mikoda Magbenga et donc je vais laisser un peu M. Magbenga se présenter un peu à notre public. Ok M. Magbenga, vous pouvez vous présenter qui est M. Magbenga. D'abord merci bien de m'accueillir aujourd'hui dans votre émission, c'est une émission que j'apprécie beaucoup, je loue vraiment tous les efforts qui sont faits pour motiver l'entrepreneuriat, surtout de la diaspora ici. Donc merci beaucoup de m'avoir parmi vous aujourd'hui et merci à vos auditeurs et aux téléspectateurs de nous suivre aujourd'hui. Donc Mikoda Magbenga, pour faire court les amis, tous ceux qui sont proches m'appellent juste Mikoda, je suis américain d'origine togolaise, je vis ici aux Etats-Unis, en Californie, plus précisément Orange County. Et Orange County, ce que je fais ici, je suis dans l'informatique, beaucoup plus dans l'arbre spatiale, je suis dans un logiciel de predictive analysis pour les avions Boeing, je travaille avec Boeing. Et donc part-time, ce que je fais dans mon temps mort, généralement je suis dans l'agro-business et plus précisément j'ai un amour fou pour l'agriculture. Et donc j'essaie de développer l'agriculture biologique, spécifiquement biologique. Et j'ai commencé au Togo, je suis aussi ici aux Etats-Unis, à Orange County, où j'ai ma boutique de distribution, beaucoup plus en ligne qu'en personne. Et un magasin de storing pour amener les produits du Togo, généralement du Togo, pour ici, et distribuer aux Etats-Unis et au Canada. Voilà. Ok, voilà, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Vraiment, merci pour la présentation. Et comment, je pense, vous pouvez allier, être un employé de Boeing? Vous avez, vraiment, vous avez un background aussi en informatique, le système d'informatique et aussi à l'entrepreneuriat. Bon, en fait, je dirais que d'abord, pour travailler pour quelqu'un, c'est aussi de l'entrepreneuriat, juste que nous vendons notre service ou bien nos compétences pour un salaire généralement. Donc, j'aime bien ce que je fais avec Boeing. C'est un travail vraiment très intéressant et toujours avec beaucoup de challenges. Mais je voudrais aussi apporter un plus, c'est-à-dire entreprendre quelque chose qui va me survivre, c'est-à-dire que les générations futures peuvent continuer ce que nous avons commencé. Et j'opte beaucoup plus pour l'agriculture parce que c'est ce que je connais bien, quoi. Donc, j'ai grandi au Togo, plus précisément dans la région des Plateaux. Et ce que mes parents faisaient, c'était d'abord l'agriculture et un peu de tout, quoi. Donc, j'ai grandi là-dedans. J'ai un amour pour l'agriculture. Donc, et pour me lancer, ce que j'ai bien aimé, les paires sont disponibles chez nous au Togo. Donc, pourquoi ne pas commencer dans l'agriculture, quoi. Donc, j'aime bien cela. Et j'ai aussi l'accès aux consommateurs américains qui sans cesse demandent des produits qui sont difficiles à fournir ici aux États-Unis. Je parle de l'exemple du Moringa que je produis sur ma ferme. Je parle de qualité biologique et très bonne pour la santé que je produis aussi au Togo. Et histoire de ne pas avoir une compétition féroce avec les producteurs américains, quoi. Donc, justement, c'est ça, quoi. Moi, j'aime bien entreprendre, j'aime bien faire quelque chose qui va perpétuer ce que, ça dit, ma progénitive a commencé. Aussi, les miens qui sont dans le domaine vont continuer. Et en même temps, c'est aussi pour donner quelque chose à la jeunesse togolaise et aussi à tous ceux qui m'entourent au Togo pour pouvoir d'abord garantir de l'emploi, leur permettre d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques et puis aussi d'évoluer, quoi. Donc, c'est cela. Donc, ce n'est pas que de me mettre juste à travailler pour quelqu'un, mais aussi je veux entreprendre en même temps que je travaille pour quelqu'un. De nos jours, ici aux États-Unis, jusqu'à beaucoup que je connais par ici, je crois que c'est quelque chose qui se fait très bien. Vous allez voir plein de gens qui ont plus qu'un seul boulot. Donc, ils ont leur boulot et ils font un peu d'entrepreneuriat par-ci, par-là. Mais à un moment donné, quand les choses grandissent bien, on est obligé de se focaliser pour un temps dans l'un pour essayer de grandir l'autre, ainsi de suite. Donc, voilà, regardez la question. Comme vous voulez, s'il y a des points à éclaircir, je pourrais bien éclaircir. Oui, non, je crois que vous avez vraiment répondu ce que j'attendais. Et surtout, vous voyez, l'idée de création de cette chaîne, c'est de motiver les frères, sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout créer aussi les entreprises en Afrique et des entreprises pour super durable, des entreprises centenaires. Aujourd'hui, si on prend Boeing, je crois, Boeing peut déjà peut-être être une des entreprises centenaires. Et je crois que, si j'ai bien mon bon mémoire, c'est un certain Boeing qui a créé la compagnie Boeing. Donc, nous aussi, je crois qu'en Afrique, on doit aussi créer des entreprises, pourquoi pas des entreprises centenaires. C'est votre vision de créer quelque chose que peut-être après aussi vos enfants et vos grands-fils aussi, tout cela peut aussi continuer ce que vous avez lancé. Donc, franchement, je vous félicite pour ça. Merci. Voilà. Donc, je crois que vous avez expliqué pourquoi vous êtes rentré dans l'agro-business. Et vous savez que c'est quelque chose que vous avez dit, que c'est quelque chose que vous avez, je crois, avec les parents, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien quand vous étiez au Togo. Et vous avez aussi expliqué pourquoi c'est, je crois, le bio et aussi pourquoi vous avez opté pour Togo. Je crois que vous avez donné aussi, aidé les parents. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ou bien, je crois que c'est que tout ce que vous avez dit. Oui, je crois que ce que j'ajouterais, peut-être pourquoi aller au Togo et pourquoi pas ici. Bon, ici, c'est vrai que nous avons un grand appui du gouvernement américain, si je voulais me lancer dans l'agriculture et tout. C'est un peu du lourd ici, avec beaucoup de financement, mais j'ai préféré le Togo parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses à faire au Togo. Et puis, on a beaucoup de terres arables, des terres vraiment riches, disponibles un peu partout. Et en plus du fait que nous avons une main d'oeuvre jeune, forte, et les gens qui ont vraiment besoin de travailler et de gagner leur paix. Donc, je me suis dit qu'au Togo, je serais beaucoup plus raisonnable. Nous avons aussi la famille qui est à côté. Nous avons une jeunesse dynamique et qui est prête pour travailler. Et en plus, nous sommes en train de développer notre pays en autre façon. Quand je dis notre pays, je parle du Togo, de là où je viens. Donc, voilà. Voilà, merci, merci. Et bon, donc, je crois que le nom de votre entreprise est Nerem Food. Nerem Food, est-ce que vous pouvez un peu nous donner un peu les détails sur cette entreprise ? Et aussi, si possible, quelle est la santé actuelle de Nerem Food ? D'accord. Je crois d'abord Nerem Food. Je voudrais dire Nerem qui veut dire la vie ou bien une vie perpétuelle en Naurdo. Je suis à Naurda. Et le Naurda, c'est à Sioux, dans la région de Dufeldou. Donc, voilà. La préfecture de Dufeldou, je veux dire. Donc, Nerem qui veut dire la vie, la vie perpétuelle. Et pourquoi donner ce nom ? C'est parce que nous voulons produire des aliments qui perpétuent la vie, qui entretiennent la vie. Donc, il y en a qui savent très bien que ce que nous mangeons nous permet d'avoir de l'énergie, mais aussi maintiennent notre vie. Donc, j'ai opté pour le bio parce que je voudrais bien fournir des aliments sains, propres et très bons pour la santé. Et je ne cultive pas tout. Je ne produis pas tout. Je produis juste des aliments ou bien des produits qui sont censés vraiment aider l'humain à bien vivre. Et résoudre des problèmes de malnutrition, par exemple, avec le Moringa, des questions de santé, de prévention de certaines maladies, ainsi de suite. Donc, voilà. Et c'est pour cela qu'il faut le faire de façon biologique. Que de... ...une agriculture conventionnelle avec produits chimiques qui, avec le temps, ne sont pas très bien pour la santé humaine. Donc, voilà. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est le point sur pourquoi le bio. Mais maintenant, à Nermfoods, actuellement, la société mère, elle est à Taquamé. Et à Taquamé, dans le quartier Campement, pas trop loin de... Comment ça s'appelle ? La Nationale numéro 1. Nous sommes juste à 1 km de la Nationale numéro 1. Et à côté de l'OTR, c'est pas trop loin de l'OTR. Et nous avons des distributions allommées, des dépôts-ventes allommées à Web et aussi au niveau de TOTSY. Et voilà quoi. Donc, où on peut trouver certains de nos produits. Et je vais vous laisser là le site. En fait, au Togo, nous ne nous permettons pas les ventes en ligne, mais ici aux États-Unis. Aux États-Unis, Nermfoods, c'est beaucoup plus la distribution, la distribution de produits. Et nous sommes sur Etsy. Donc, je vais laisser notre site. Vous pouvez partager avec les téléspectateurs, les auditeurs, pour qu'ils sachent où nous trouver. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, la santé de l'entreprise, Nermfoods, c'est toujours de l'investissement personnel. Nous n'avons pas d'investissement d'investisseurs d'ailleurs. OK ? C'est bien une société anonyme à responsabilité. Les investissements personnels de notre famille, ce que nous faisons. D'abord, l'agriculture. Nous avons investi pour une ferme agricole, qui est une ferme presque incubatrice, qui aussi amène certains agriculteurs de la place, qui pourraient produire pour nous, s'entraîner, et ainsi de suite. Donc, nous faisons ça là. Nous avons aussi un centre de transformation. Le centre de transformation, c'est le qui se trouve au niveau du campement. Et là, nous transformons les feuilles de moringa en poudre de moringa et autres. Nous transformons aussi d'autres produits, comme de l'Artemisia, de le citronnel, pour faire le thé, et du gingembre, du piment, cette année. OK. Et donc, voilà. Maintenant, ces produits, nous les envoyons soit aux États-Unis, soit en Europe. Nous avons une certification biologique pour la plupart de nos produits pour vendre en Europe, et aussi aux États-Unis. Pas en Asie, pour le moment, mais bon, ça peut se faire avec le temps, s'il y a une demande. Mais voilà, quoi. Et donc, nous vendons nos produits localement, au Togo. Nous en vendons dans la sous-région. Et nous voulons quand même du marché en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria. Si c'est possible, si nous trouvons un marché, c'est bien. Donc, pour le moment, c'est juste de Togo, la France, l'Allemagne, et puis ici, les États-Unis. Avec le consommateur de produits Artemisia. C'est vraiment, je peux dire que nous avons beaucoup de gens qui s'intéressent à l'Artemisia et à notre Moringa, la poudre de Moringa et les gélules de Moringa que nous avons sur notre page Etsy. OK. D'accord. Donc, si je comprends, actuellement, nous avons l'Artemisia, nous avons le Moringa, et le Moringa en différents produits. Il y a la poudre, il y a les gélules. Et vous dites aussi, vous avez commencé aussi un peu la citronnelle, le thé de citronnelle, ou bien c'est quoi? En fait, le citronnelle, on l'a, c'est comme ce que nous connaissons comme TIGBÉ. TIGBÉ, oui. Donc, nous avons une manière de préserver le TIGBÉ pendant un bon temps. C'est ça. Donc, nous avons ça en sec. Et souvent aussi, un des... Et donc, nous fournissons notre citronnelle à des entreprises togolaises qui en font du thé. Et nous faisons du thé nous-mêmes. Par exemple, notre thé, le thé Wellness, qui est aussi très bon pour les diabétiques. Il y a le citronnelle qui en fait partie comme matière première, en plus de, comment appellons-nous là, et du purcumin, du gingembre et puis du Moringa qui y vont là-dedans. Donc, voilà quoi. Et nous avons aussi de thé, comme le thé à base de noix de muscade. Et le thé, un autre thé qui est aussi à base de citronnelle, mais aussi de clous de girofle et aussi de etchou. Etchou, en fait, c'est le grain de selim. Ou un grain de selim. Ok. Yeah. Et, bon, un peu, je crois, un peu par rapport à la santé actuelle, est-ce qu'on peut dire que vous avez expliqué que la Nerem Food, c'est une entreprise, c'est vous-même celle qui est financée ? Et est-ce que c'est actuellement Nerem Food, on peut dire que c'est une entreprise rentable, une entreprise, ou bien vous êtes vraiment en croissance, ou bien comment vous pouvez nous situer par rapport à la santé de Nerem Food ? Ça, c'est une très, très belle question. Nous sommes toujours en phase d'investissement. Nous sommes en train de, je dirais que d'ici un an, deux ans, nous allons « break even ». Donc, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous sommes toujours à nos phases premières. Ok. Et il y a vraiment beaucoup de challenges, mais nous y sommes quand même. En fait, on arrive quand même à maintenir les employés et nous voulons bien augmenter. La clé de notre succès, c'est l'augmentation de nos ventes pour que nous puissions vraiment atteindre notre objectif « break even » et puis peut-être même ouvrir cela pour d'autres investisseurs de la diaspora ou d'un peu partout qui croient à notre vision et qui voudraient aussi rejoindre pour qu'on puisse grandir beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup à faire vraiment au Togo. Il y a à avoir beaucoup de centres de transformation de produits agricoles, c'est-à-dire qu'on en a vraiment besoin, on n'en a pas assez, et faire de telle sorte que ces produits puissent être vendus localement d'abord. C'est-à-dire qu'il faut servir le consommateur immédiat togolais. Aujourd'hui, le consommateur togolais n'arrive pas vraiment à acheter les produits comme ceux que nous faisons pour envoyer ici aux États-Unis ou en Europe, parce que le coût est très élevé, parce que le coût de production est vraiment élevé. Et donc, ce que nous faisons, c'est vrai que nous avons une marge de prix quand même favorable pour la clientèle au Togo. Ici, nous savons que c'est pour la consommation directe, donc nous en vendons au prix togolais. Mais la plupart de nos produits sont exportés. Et nous voudrons qu'à la langue, qu'on arrive quand même à un besoin immédiat, c'est-à-dire du consommateur togolais, puis qu'il consomme la même chose, ce qui est bien, si nous envoyons ça ici, c'est parce que c'est très bien. Et pourquoi ne pas nous en vendre aux nôtres, quoi. Voilà, c'est ce que je souhaiterais à la langue. OK, voilà. Vraiment, je crois que vous avez déjà un plan, vraiment, que ça se concrétise. Bon, voilà, maintenant, je voudrais vraiment, comme en tant qu'entrepreneur, on sait que l'entrepreneuriat, c'est plein de challenges, hein. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de sacrifices, il faut être ténace. Quels sont les challenges que vous rencontrez aujourd'hui? Ou bien, ça peut être dans le passé ou bien aujourd'hui, quels sont les challenges en tant qu'entrepreneur? Non, en fait, les challenges, même quand on devient comme un Boeing, ou bien quand on devient, on a toujours les challenges. Donc, à notre niveau, je crois que la création de l'entreprise, ce n'est pas tellement compliqué. Je crois que de nos jours, les autorités togolaises ont essayé de simplifier les choses. Il faut le dire, c'est beaucoup plus facile de créer une entreprise aujourd'hui qu'avant. Quand je dis créer, c'est-à-dire d'avoir facile avec tout ce que fait à la CFE, donc il n'y a pas trop de problèmes là-bas. Les problèmes, les gros challenges ont commencé avec d'abord la main-d'oeuvre. Nous avons, comme je l'ai dit au début, notre conviction et notre vision, c'était de... en Afrique et au Togo, qui est très jeune, et on a beaucoup de gens qui sont dans le chômage. Mais la réalité, c'est que quand vous arrivez, bon, vous pouvez trouver des gens, mais les gens sont en train de se débrouiller, de se chercher. Donc, la qualification n'y est pas. Et quand vous les formez, généralement, il ne reste pas longtemps. Et quand vous êtes à votre début, comme une petite entreprise, vous ne pouvez pas offrir des salaires, disons, très compétitifs avec les grosses boîtes de la place. Donc, le premier challenge, c'est de trouver une aspect juste pour pouvoir retenir la main-d'oeuvre que nous trouvons. Et la main-d'oeuvre, elle est très rare aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas vraiment dans l'agriculture. Donc, la plupart veulent aller à Lomé pour aller faire des émidiens. Quand je dis Lomé, c'est la grande ville. Donc, pour faire des émidiens. Ou bien pour trouver quelque chose de beaucoup plus différent et facile. Je ne sais pas. Donc, c'est très difficile de trouver de la main-d'oeuvre. C'est vraiment très difficile. Et donc, il y a ça. Mais il y a aussi, je ne sais pas comment expliquer ceci. Nous sommes ici aux États-Unis. Vous savez, quand vous faites, il y a le cassement-service. Et puis, ça dit comment faire les choses vraiment très bien. Donc, ce que moi, j'ai remarqué, les challenges que nous avons, c'est que les… Comment dire ? Elle dit, ce n'est pas toujours réglo. Ce n'est pas toujours quand je dis, je vais être à 7h, on est là à 7h. Ce n'est pas sûr. C'est juste un exemple. Donc, je dis, je suis là à 7h. Je ne viens pas à 7h. Je viens peut-être à 10h du matin. Et je trouve que c'est normal. Donc, il y a un peu de ça. OK ? Oui. Mais il y a aussi, cette difficulté, il y a un manque d'appui de l'administration en place pour les jeunes entreprises. Ce qui fait que, quand je dis l'appui, je peux parler par exemple, ici, quand vous êtes je sais que si vous ne faites pas de profit dans beaucoup d'États, et surtout avec le gouvernement fédéral, vous avez la facilité de cliquer quelque chose pour qu'on vous fasse un petit retour, et même il y a beaucoup de fonds par-ci, par-là pour vous appuyer, pour que vous arrivez à réussir. Ce n'est pas le cas dans le milieu togolais, par exemple. C'est très difficile d'accéder à des appuis. Et par exemple, avec le gouvernement, par exemple, je ne crois pas qu'il y a des choses pour permettre aux jeunes entreprises de vraiment exceller, quoi. Donc, c'est un peu difficile à ce niveau. Et je suis là en train de toucher du doigt le système de taxation. Vous comprenez ? Donc, c'est ça, c'est un challenge que nous avons. Et d'autres challenges, c'est des challenges vraiment très simples, comme par exemple, la disponibilité de matériel de packaging, il n'y en a pas tellement. C'est un peu difficile. Et puis, quand vous arrivez à importer de l'Europe, ou bien de la Chine, ou bien des États-Unis, quand ça arrive, vous êtes taxé. C'est jusqu'au... Vous êtes taxé vraiment en ce que je pense être une certaine difficulté. Les difficultés à faire venir le matériel de transformation, par exemple, puisque nous n'avons pas... Par exemple, les moulins, des broyeuses, des systèmes de filtration et de stérilisation contre les bactéries et tout cela. Donc, on n'en a pas localement. Et si on arrive à en importer, c'est un peu difficile, quoi. Ça coûte... Peut-être que c'est parce que nous n'avons pas eu les informations qu'il faut pour aller vers le bon endroit ou savoir ce qu'il faut faire pour avoir peut-être un petit appui. Mais ce sont les réalités sur le terrain. Ce sont les réalités sur le terrain. Mais sachant... Bon, c'est toujours faisable. C'est toujours faisable. Oui. Non, je crois que moi aussi, je suis... J'ai deux entreprises au pays. Vraiment, c'est... Agro-business, dans le domaine de l'accompagnement des entreprises, c'est réel. Pour l'agro-business, on a aussi des problèmes de main-d'oeuvre. Il y a aussi le cas de... Oui. Vous avez expliqué le cas de... Les taxes, avec l'OTR, tout ça, là, c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de mesures aussi pour vraiment accompagner les jeunes entreprises. Par exemple, une entreprise qui ne fait pas d'argent, qui est en perte, à la fin de l'année, on vous taxe encore. Et vous payez encore... Non, je crois que c'est... Bon, c'est des réalités, mais ça ne doit pas nous encourager. Il faut aussi voir comment on peut aussi faire pour qu'on puisse connaître vraiment les systèmes et aussi voir quelles sont les aides ou les appuis aussi qu'on peut avoir. Voilà. Donc, merci beaucoup pour... Je voudrais déjà... Bon, on tire vers la fin de notre entretien. Et quels sont les conseils que, si vous avez à donner à quelqu'un de la diaspora qui veut vraiment investir ou bien entreprendre en Afrique, quels sont les conseils concrets que vraiment vous pouvez lui donner pour que... Parce qu'il y a beaucoup de... Quand je discute avec les gens de la diaspora, les gens hésitent à entreprendre. On vient d'évoquer les challenges et tout ça, là. Il y a certains aspects aussi. Et vraiment, quels sont les conseils que vous pouvez vraiment donner pour que les gens qui nous écoutent, qui sont de la diaspora, puissent vraiment s'en servir pour vraiment bien investir ou bien investir en Afrique. D'accord. D'accord. Je crois que... D'abord, les challenges, comme je disais, il y en a tellement que si je commence par les listés, on ne va pas finir les missions aujourd'hui. Il y a tellement. Mais pour quelqu'un de la diaspora qui voudrait vraiment se lancer dans l'agro-business, OK, il faut que la vision soit vraiment très claire dès le début pour que la personne sache vraiment ce qu'elle veut faire. OK ? Soit la personne veut rentrer dans le domaine de la distribution, soit la personne veut rentrer dans le domaine de la transformation ou carrément dans le domaine de la production brute. Et donc, il faut savoir tout cela. Ou soit la personne, bien les personnes ont un grand bac pour faire le tout, de la production jusqu'à la distribution. Donc, il faut que la vision soit très claire pour qu'on veut le faire et à qui on veut livrer le produit et ainsi de suite. Donc, c'est ce que moi, je dirais d'abord avant de commencer. Et déjà, quand on a cette vision, c'est qu'on est déjà motivé. Je voulais parler de la motivation. Et vu que nous sommes à des milliers de kilomètres du Togo, par exemple, si on veut investir au Togo, vous savez ce que vous pouvez faire. Donc, mon troisième point est maintenant avec un peu de mon petit point. Et pour l'agriculture, comme je suis en train de faire, il faut d'abord identifier un très bon terrain avec de l'eau, OK ? Et avec un bâtiment pour loger les employés ou bien pour stocker ce qu'il y a. Mais de base. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir des gens prêts à consommer ce que vous allez produire avant que vous ne produisez. Voilà. Donc, c'est ce que je dis. Et pourquoi cela ? Parce qu'on vous évite à produire et à maintenant aller faire des démarches et essayer de trouver des clients. C'est un peu difficile. Ce n'est pas vraiment pratique. Donc, vous avez déjà vos clients. Vos clients commandent ce qu'il y a à produire. Et puis, vous produisez exactement ce que vos clients veulent. et vous leur livrez exactement ce qu'ils veulent. Voilà. Et c'est en gros ce que je dirais. Mais c'est faisable. Et il faut trouver une équipe au Togo et aussi par ici. Si c'est par ici, vous voulez distribuer. Mais surtout au Togo, si vous commencez au Togo. Il faut trouver une équipe qui vraiment croit en la vision et qui embrasse votre vision. Et que cette équipe comprenne vraiment ce qu'il y a à faire. et que vous soyez vraiment en munition avec cette équipe pour que cela marche. Et votre présence est importante. Donc, il va falloir se rendre régulièrement sur les lieux. Il va falloir maintenir une communication, soit WhatsApp ou des communications Skype avec l'équipe en place, pour qu'on sente votre présence et pour qu'on soit rappelé régulièrement de la vision et de ce qu'il y a à faire. Voilà en gros ce que moi je dis. Merci. C'est qu'on peut faire, voilà. Merci, merci, merci. Ok, donc je crois que, comme je le disais, on tend vers la fin de notre entretien. Et comment on peut avoir accès à vos produits ? Par quel canal ? Si quelqu'un veut acheter vos produits, peut-être aux États-Unis, vous avez parlé d'Allemagne, en Europe ou même au Togo. Est-ce que vous avez des contacts ? Si vous ne pouvez pas peut-être les donner aujourd'hui, vous pouvez me communiquer ça comme ça, je vais laisser ça dans la description aussi. D'accord. Mais si vous avez déjà quelques informations que vous pouvez donner, et après je peux aussi donner les détails aussi dans la description, dans la vidéo. D'accord. Vu que nous n'avons pas assez de temps, je vais bien sûr t'envoyer tous les détails là, après la description, pour que tu puisses ajouter cela, mettre ça à la disposition de tout le monde. Mais avant tout, je voudrais que mon numéro, j'ai mon numéro de contact, on peut toujours me contacter très facilement ici aux États-Unis, ou de l'Europe, ou même au Togo, par WhatsApp. C'est mon numéro WhatsApp. Ce numéro, c'est d'abord l'indication ici, je crois que c'est 1. C'est 1. Plus 1, et puis 425. Oui, plus 1. D'accord, merci. Donc, plus 1, 425, 524, et puis 2577. Voilà. Donc, je vais encore répéter les numéros pour rejoindre Nerem Foods. Donc, vous pouvez contacter M. Mikoda Magbenga. Et c'est le plus 1, le 425, 524, 2577. Je donnerai le lien de ceux que ce contact-là est vraiment, je vous assure que si vous voyez le produit de Nerem Foods, c'est des produits de qualité. Franchement, j'en ai déjà tout récemment commandé, j'attends que M. Mikoda Magbenga me livre ça. Et donc, je vous recommande vraiment. Oui, c'est que je peux ça aussi. Voilà, donc voilà. Donc, vous voyez, c'est bien un emballage parfait. Et c'est USDA. Il a vraiment le département d'agriculture qui donne l'autorisation. Donc, son produit peut être vendu à n'importe quel lieu, tout ça là. Donc, vraiment, vraiment, c'est des bons produits, des produits de qualité, des produits bio. Et je vous invite à vraiment, et si vous connaissez, par exemple, moringa, la poudre de moringa, ça, si vous avez des diabètes, vous avez la tension, les coquets, tout ça là, vraiment, ça peut vous aider à beaucoup vous soigner. Donc, voilà. Merci, M. Magbenga, à Mikoda, pour vraiment votre temps. Je sais que vous êtes super occupés. Merci pour le temps. Et franchement, c'est la première fois, peut-être, on aura encore d'autres séances où vraiment, pour voir l'évolution de Nerem Food. Et échelle peut-être qu'on peut aussi, si on peut se retrouver aussi au Togo pour voir vraiment l'entreprise, comment c'est fait. Je prépare à me rendre aussi au Togo. Et dès que peut-être l'occasion se présente, je serai. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Et je vous souhaite un bon week-end. Et donc, à notre public, merci aussi. Et vous aurez les contacts de Nerem Food. Et n'hésitez pas à payer à ces produits. Et pour aussi encourager notre frère qui est vraiment, vraiment, je lui donne vraiment un pouce. Vraiment, c'est quelqu'un qui doit être encouragé. Voilà. Donc, merci. et bon week-end à vous. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. J'espère vraiment à la prochaine. Et passez une bonne soirée à New York. OK. Merci, merci. Merci. Et ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.